Bonjour, donc on va voir maintenant une application de ce qu'on a vu précédemment Donc il faut bien sûr faire une application pour savoir comment on peut utiliser notre cours Donc on a un point M, un certain point M qui se déplace dans l'espace Il se déplace dans l'espace en suivant les équations horaires qui sont devant vous Donc on a x de t 2 plus t, y de t 2 plus t au carré et finalement z de t 2 plus t à la puissance 3 La question est la suivante A l'instant t est égal à 20 secondes, déterminez la distance du point O au point M Bien sûr, on se donne un certain repère qui est comme ça Ça c'est O et le point M il est quelque part dans l'espace X, Y, Z bien sûr Donc il faut penser quelle chose de ce qu'on a déjà vu il faut utiliser C'est ça la question qu'on doit se poser Donc réfléchissez un petit peu, un instant Donc réponse, on va la voir maintenant Donc on vous demande tout simplement de trouver la distance, ces distances O M là C'est ça la question vraiment demandée On nous a donné X, Y et Z Donc une chose est sûre C'est que le vecteur position O M C'est XI plus YJ plus ZK Mais là, on donne les expressions C'est à dire à quoi égale X, Y et Z Je veux dire Donc on comprend bien que X et Y et Z sont des équations horaires Ils dépendent du temps Donc on va dire tout simplement La chose suivante Donc on a O M est égal Ce que vous avez là C'est XI Plus YJ plus ZK A savoir que le X c'est 2 plus T Donc je vais écrire 2 plus T I A savoir que le Y c'est 2 plus T au carré Je vais écrire 2 plus T au carré Je n'oublie pas J J'écris Z Qui est 2 plus T à la puissance 3 Bien sûr, il ne faut pas oublier K Maintenant, j'ai juste donné l'expression du vecteur position O M On a vu précédemment et exactement précédemment On a tout simplement vu Là, l'expression de la norme du vecteur O M Eh bien, cette expression, c'est exactement ce qui est recherché là C'est la distance du point O au point M Mais à chaque instant A chaque instant A chaque instant, je peux calculer Donc on va expliquer ça Donc, je vais écrire tout simplement que la norme de O M C'est racine X carré plus Y carré plus Z carré A savoir que X c'est 2 plus T Que Y c'est 2 plus T au carré Et que Z c'est 2 plus T à la puissance 3 Donc je vais écrire 2 plus T au carré Plus 2 plus T au carré Tout ça au carré Plus 2 plus T à la puissance 3 Tout ça au carré Là, il est demandé Donc, avant Ici O M, c'est la distance à chaque instant C'est-à-dire, vous pouvez me demander A l'instant T est égal à 1 seconde Calculez-moi la distance E O M Je peux prendre tout simplement ma calculatrice Et je peux calculer et je peux trouver la distance Donc, c'est ça à quoi sert vraiment A quoi peut servir la cinématique C'est-à-dire que je peux prédire les choses Mais d'une façon vraiment, bon Ça dépend C'est-à-dire que Que si on est dans un laboratoire C'est-à-dire, il n'y a pas Par exemple, des conditions d'extérieur C'est-à-dire que je ne suis pas à l'extérieur Parce qu'il se peut Que des fois Il y a des perturbations Par exemple, il se peut Qu'un tourbillon vient Il se peut Que la pluie tombe Il y a d'autres choses Qui peuvent survenir On ne sait jamais Dieu seul sait ce qui pourra arriver Mais dans un laboratoire Bon, on peut même faire le vide Et faire nos expériences Là, on peut prédire Donc, OM C'est ça Là, il est demandé À l'instant T est égal à 20 secondes Donc, c'est-à-dire que Je vais tout simplement dire Que À l'instant T est égal à 20 secondes Donc Je vais essayer d'écrire là Donc, je vais dire Qu'à l'instant T est égal à 20 secondes La norme de OM C'est tout simplement Donc, racine 2 plus 20 Au carré Plus 2 plus 20 Au carré Tout ça au carré Plus 2 Plus 20 A la puissance 3 Tout ça au carré J'espère que c'est clair Donc, il suffit juste de prendre Ça Ma calculatrice Et il suffit juste de calculer Donc, je vais faire racine Racine de Donc, 2 Plus 20 Je mets au carré Tout ça au carré Plus 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 20 Au carré Tout au carré Plus 2 Plus 20 A la puissance 3 Tout cela Au carré Et Je ferme La parenthèse Voilà Donc, ça donne vraiment une certaine valeur très très grande Qui est 8041 Mètres Bon, 9 On va dire à peu près ça 8042 mètres Donc, c'est bien J'espère que vous avez bien saisi L'importance De savoir L'expression de la norme Merci pour votre très très grande attention Après, on va voir Une La deuxième question Qui Où on va utiliser La vitesse Sous-titrage Sous-titrage